L'océan, ce poumon planétaire qui absorbe près d'un tiers de nos émissions de CO2, conserve encore bien des mystères que la science cherche à percer. Si les phénomènes physiques qui l'animent sont aujourd'hui relativement bien compris et intégrés dans les modèles de climat, les échanges biologiques et chimiques qui se déroulent jusqu'à plusieurs centaines de mètres sous la surface sont largement méconnus et leurs effets difficiles à estimer. Pour explorer ce monde des profondeurs, un réseau scientifique quadrille patiemment les océans grâce à des outils flottants 100% autonomes. Immersion immédiate à la rencontre du petit peuple océanique. Composant majeur du système terrestre, l'océan en est pourtant la partie la plus méconnue car très difficile à observer. Les satellites n'en aperçoivent que la surface alors que la profondeur moyenne des océans du globe atteint 3 km. Une seule solution pour la science, plonger. Ce besoin de données in situ dans les profondeurs a fait naître il y a 30 ans un ambitieux programme baptisé Argo. Donc les balises Argo c'est des flotteurs profilaires, c'est des balises qui ont une capacité d'opérer pour des années grâce à un système très performant en énergie qui permet de n'en consommer pas beaucoup. Donc en fait avec un pack des piles pas énorme, ils permettent de rester dans l'eau et d'être opérationnels pour 2, 3 voire 4 années. Au départ, ils étaient équipés d'un certain nombre de capteurs pour la physique des océans. Et donc ce programme international, il a pris un peu de temps pour démarrer, mais il est arrivé à un stade où en fait effectivement il y a quasiment 4 000 bouées actuellement opérationnelles. C'est un grand projet international, il a permis des avancements colossaux du point de vue de la compréhension du fonctionnement du système terrestre. Dans la baie de Villefranche-sur-Mer, une équipe de recherche du laboratoire d'océanographie s'apprête à prendre de large. Elle embarque avec elle un instrument innovant pour une collecte de données en mer. Comme des dizaines d'équipes à travers le globe, ces scientifiques français déploient des flotteurs-profileurs BGC Argo qui permettront de sonder les profondeurs durant plusieurs années. On va déployer donc un flotteur qui est super équipé avec plein de capteurs. Il y a bien sûr le fameux capteur de sanité-température qui est historique dans le programme Argo. On a la mesure d'oxygène, de chlorophylle, d'éclairement, de nitrate et l'appareil qui fait des photos qui va déterminer la taille des particules et les espèces de zooplanctons. C'est un instrument qui va descendre à 2 000 mètres de profondeur, 2 kilomètres, et remonter tous les 10 jours. Il y a un petit ballon BGC qui va se gonfler ou se dégonfler et qui va faire monter ou descendre le flotteur. C'est extrêmement simple. Tomber, on est bon. Non, 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 tire pas, 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 tire, pas, tire, pas. Yes, bravo. Une fois largué en mer, le flotteur Argo enregistre les données physiques, biologiques et chimiques de son environnement et les transmet presque en temps réel via les satellites. Les outils embarqués sur ce flotteur profileur permettent aussi d'évaluer le rôle du phytoplankton dans la machine climatique mondiale. Des données qui nourriront les modèles numériques pour dresser un portrait plus précis des océans et alimenter les futurs scénarios climatiques. Notre capacité actuelle de prédire le fonctionnement d'ensemble de la planète passe pour comprendre tous les différents compartiments. Et un de ces compartiments principaux, c'est les phytoplankton. On sait que ces micro-organismes, ils ont un rôle très fort dans les cycles du carbone planétaire. Sauf qu'à cause de tout un tas de raisons, dont la première, c'est le manque d'observation, la modélisation de ce processus n'est pas forcément toujours très précise. Le phytoplankton, cet ensemble de micro-algues et de bactéries qui vit dans les eaux de surface et dérive au gré des courants, produit la moitié de l'oxygène terrestre et consomme la moitié du CO2 présent dans l'atmosphère. Ces organismes constituent le premier maillon de la chaîne alimentaire marine et permettent à l'océan de piéger le carbone durant des millions d'années. Le piégeage de carbone dans l'océan par voie biologique repose sur le mécanisme de photosynthèse qui est réalisé par le phytoplankton, c'est-à-dire le plancton végétal. Ce plancton végétal va donc utiliser le dioxyde de carbone dissous dans l'eau. Il va le convertir en matière vivante, en carbone organique, en utilisant également les nutriments et la lumière du soleil. Une part de ce carbone fixée par photosynthèse va, sous forme de détritus ou de cellules mortes, sédimenter vers le fond des océans. Et une partie va être séquestrée, piégée pour des centaines, voire des milieux d'années dans les océans profonds. Les données biologiques collectées par les flotteurs argots de nouvelle génération permettront aux scientifiques d'étudier la productivité du phytoplankton et d'observer la sédimentation de la matière organique riche en carbone dans les grandes profondeurs. Il existe une très forte hétérogénéité dans les processus biogeochimiques auxquels on s'intéresse, dans la distribution du phytoplankton. Les zones de haute latitude connaissent un cycle saisonnier plutôt marqué, dont le phytoplankton va bénéficier pour se développer, former des floraisons extrêmement denses qui vont fortement contribuer au piégeage de carbone en profondeur. Les zones centrales des océans sont plutôt des zones qu'on a longtemps qualifiées comme des déserts océaniques. En fait, ce ne sont pas tout à fait des déserts, il se passe quand même pas mal de choses et on s'en rend compte notamment grâce aux observations par flotteurs profileurs. On y observe une dynamique moins marquée, mais malgré tout présente, et notamment avec des biomasses de phytoplankton qui se forment en profondeur, là où elles peuvent bénéficier de suffisamment de lumière, mais aussi de profiter des nutriments qui sont présents dans ces zones. Le déploiement d'un réseau de flotteurs argots dans les océans prendra plusieurs années, mais il permettra d'étudier finement la dynamique du phytoplankton et sa réponse aux changements climatiques, de mieux comprendre le cycle du carbone planétaire et donc d'affiner les modèles de climat. Car l'infiniment petit apporte lui aussi sa pierre à notre gigantesque machine climatique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada